Je voulais faire juste un petit clip vidéo avant la vidéo que vous allez voir. Quand j'ai eu Cassie, écoute, elle avait deux ans et demi, puis comme je l'ai expliqué dans sa vidéo de présentation, écoute, elle n'avait pas d'éducation, en tout cas. Donc là, vous allez voir comment j'ai corrigé pour qu'elle donne bien les papes. Elle était vraiment dangereuse. Je suis allée très graduellement avec la désensibilisation de base, elle était correcte. Après ça, moi, ce que je fais, c'est que je taponne un petit peu la châtaigne aussitôt, en tout cas, que tu lèves la patte. Parce que moi, il n'est pas question que mon cheval s'appuie sur moi. Tous mes chevaux apprennent à quand j'arrive, même, tu déplaces, tu transformes ton poids, puis vraiment, tu es prêt à me donner ta patte, ce qu'elle n'avait pas du tout. Fait que je suis allée avec plusieurs étapes, elle était correcte, là, quand elle élevait sa patte, mais quand j'arrivais, mettons, pour nettoyer, ou que je la tenais, mettons, un peu plus comme quelques secondes, le temps que je fasse les pieds, là, elle me donnait plusieurs réponses. Je dis toujours, c'est une réponse, ce n'est pas parce qu'elle faisait des erreurs. À un moment donné, vous allez entendre mon cheval, mon chum, dire, elle a du caractère. J'ai dit, non, ce n'est pas une question qu'elle a du caractère, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de l'éduquer. Fait que ce qu'elle faisait, elle mettait son poids en avant, elle mettait son poids derrière, en arrière, elle ne voulait pas, écoute, elle gelait, là, son pied, là, sa patte au sol. Parfois, quand j'arrivais, vous allez voir, à un moment donné, elle va kiquer, elle était comme imprévisible, fait qu'elle était, c'est un comportement, là, très dangereux. Fait que vous allez voir, à un moment donné, quand j'y prenais sa patte, oui, je la remontais en haut, parce que je savais que, qu'est-ce qu'elle m'avait fait les séances précédentes, c'est que, là, elle kiquait, c'était vraiment, là, très dangereux. Fait que vous allez voir comment j'ai corrigé ça, puis à la fin, je vais mettre un petit clip en liberté, comme, maintenant. Puis, écoute, ce n'est pas long à corriger, là. C'est juste d'être clair et précis, de prendre notre temps, y aller graduellement, puis ce n'est pas à notre forgeron ou par heure de faire cette éducation-là. Il faut juste prendre le temps, là, de bien les éduquer. Elle n'enlève pas, là, c'est juste parce que je pisse, puis qu'elle fait, comme, on va créer du bruit. Et voilà, je relâche. On va faire la même procédure, je vais l'envoyer ici. Oui, bravo! Ça ici, quand elle veut. Et voilà, je vais relâcher. Fait qu'on a vu qu'elle... Je vais juste me positionner ici. Ah, c'est bon! On voit, là, c'est bon. Puis, voilà. Fait qu'on a vu ce qu'elle a fait en... On voit, tu sais, je veux dire... Vraiment, approche, refait. Tu sais, je veux dire, il faut qu'elle réalise que c'est par contre, que quoi qui t'énerve, une mouche, que ta réaction, c'est comme, tiens, j'ai quai. Non, 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 c'est ça. Puis, elle, là, jusqu'à la date, c'est ça qu'elle fait. Fait que, tu sais, il faut vraiment, j'avertis, le monde, ne passer pas en arrière, parce que, tu sais, elle peut... Ça part bien. Fait que, quand elle arrive, c'est que tu donnes... C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501